Salut les geeks, c'est Sébastien, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo un petit peu spéciale avec la marque Haku qui nous propose en fait de personnaliser une batterie externe pour recharger soit un iPhone ou soit un Android Phone. Donc l'avantage de cette batterie c'est que vous en faites vous avez deux modèles déjà de base soit 2500 ou 5000 mAh. Vous avez déjà un modèle qui est présenté avec un coloris marbre au recto et au verso. Donc en fait voilà on peut personnaliser les deux côtés de la batterie. On a le choix bien sûr de conserver ou de modifier cette batterie présentée. Donc pour la modifier on a le choix en fait par rapport à différents modèles présentés par Haku. Donc des dessins réalisés par des artistes. On a la possibilité aussi de mettre un fond uni. Donc de choisir une couleur que l'on souhaite. Ou de mettre des modèles donc des petites images. Et sinon on peut également aussi bien sûr télécharger depuis son PC ou Facebook ou Instagram ces photos afin de les intégrer sur la batterie. On va regarder un petit peu plus en détail comment on procède. De mon côté en fait j'ai téléchargé donc une image de notre site, le logo. Donc il suffit simplement voilà de cliquer dessus. On efface le modèle existant. Voilà. Et on ajuste tout simplement la taille au niveau de la batterie. Donc on peut faire dépasser, il n'y a pas de soucis. Ça va se faire automatiquement. Donc là voilà on essaye de bien prendre toute la surface. Et voilà. Le configurateur nous met directement la photo sur la bonne taille. Sur l'arrière donc sur l'arrière j'ai choisi de mettre tout simplement des licornes. Donc on peut en mettre plusieurs. Vous allez voir. Donc voilà on peut les disposer comme on le souhaite. Changer la taille. Et voilà ma batterie est personnalisée. Donc à partir de là il suffit simplement de valider la personnalisation. On peut bien sûr rajouter du texte si l'on le souhaite. Et dès lors que l'on clique en fait sur valider. La sauvegarde se fait toute seule. Et on peut même aussi partager justement sa création. On a un lien en fait qui se génère. C'est le lien que va enregistrer en fait à coup pour pouvoir personnaliser par la suite votre batterie. Et il suffit donc de passer ensuite au règlement. Donc on a là en fait avec la configuration et la livraison une batterie personnalisée de 5000 mAh pour 48,80€. Et donc après quelques jours, on reçoit la batterie à coup dans une petite boîte toute petite et bien jolie. Donc on va passer au déballage. On a droit à un petit remerciement. Avec donc la batterie et une pochette de transport. Un petit fascicule. Assez humoristique. Qui nous décrit justement les caractéristiques de la batterie. Avec la possibilité donc de brancher sur du micro USB mais aussi sur du lightning. A savoir que le chargement sur secteur prend à peu près 5 heures. Pour la batterie de 5000 mAh. Et on a aussi le descriptif des différentes LED suivant son clignotement. Ce qui nous donne une idée un petit peu de sa capacité restante. On a aussi dans la boîte un petit câble USB, micro USB donc pour recharger la batterie. Et on va découvrir maintenant la batterie qui est personnalisée. On va remettre ça dans la boîte. Donc nous voilà avec la batterie. Le rendu est vraiment propre. Vous voyez le logo qui est fait du geek. Bien représenté. Avec la LED de notification. De niveau de charge pardon. Qui est ici. Sur la tranche. On n'a rien. Sur la deuxième tranche. On a la prise de rechargement micro USB. En 5 volts et 1 ampère. Voire 1 ampère, 1,5. En dessous on a le câble. Qui est rangé. Voilà. On y reviendra après. Et derrière donc l'hélicorne que j'ai pu disposer. Donc à savoir que j'ai modifié l'ordre justement par rapport à ce que j'avais fait au départ. Je trouvais que c'était mieux comme ça. Donc au niveau du rechargement. On va regarder sur un appareil de chez Apple. Donc en fait voilà. Vous avez au départ la prise micro USB. Mais pour recharger sur un appareil Apple. Vous avez en fait un connecteur qui est caché, dissimulé dans la coque. Il suffit simplement de l'insérer et de le sortir. Et vous voir avec une prise lightning. On branche. Et on a le rechargement qui s'effectue. Pareil au niveau de la prise mini micro USB. On enlève le connecteur. On le remet à sa place. Alors petit conseil. Remettez bien le connecteur dans le bon sens. Comme sur la prise micro USB. Pour bien le sortir à chaque fois. Parce que sinon il reste coincé. Et vous avez besoin d'un autre câble pour le sortir. Et pareil. Tout simplement. Donc voilà une belle façon de personnaliser vos batteries. Que vous pouvez transporter un peu partout. Elles sont assez fines. Assez légères. Vous avez 5000 mAh. Ce qui permet de recharger confortablement un PC. Pas un PC. Un smartphone pardon. Au moins deux fois. Et puis de recharger pourquoi pas aussi une tablette. Que ça soit Apple. Ou sur des appareils. Pourvu d'une prise micro USB. Le seul petit bémol. C'est que j'aurais bien aimé. Maintenant que ça se démocratise un petit peu. D'avoir aussi une prise USB-C. Voilà un adaptateur USB-C. Ça aurait été bien aussi sur certains mobiles. Comme le dernier Samsung. Ou sur d'autres marques. Qui proposent justement ce type de connecteur. Donc je vous invite à aller vous rendre sur à coup. Pour voir un petit peu les différents modèles que vous pouvez créer. Et faire aussi vos propres créations. Il y a plusieurs créations de possibles. A partir du site. Et n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de cette petite batterie. Vous trouverez aussi dans le lien. Dans la description pardon. Le lien vers l'article. Et n'hésitez pas aussi à mettre un pouce bleu. Pour nous encourager à continuer à faire des vidéos. Je vous dis à bientôt.